Le local de pelote du complexe sportif de Saint-Jour-de-Marraine a récemment été repeint en orange et noir, couleur de son club Blousse-Marousse. Une fierté pour tous les membres qui s'étaient rassemblés pour l'inaugurer officiellement le 6 juin dernier. Grâce à différents sponsors et avec le concours de la municipalité, nous avons pu entièrement repeindre ce local aux couleurs de Saint-Jour-de-Marraine. L'idée c'était de regrouper tout le monde pour les remercier de ce partenariat. J'ai connu différentes couleurs ici, avant c'était vert clair, donc de l'avoir vraiment aux couleurs du club c'est génial, ça donne plus envie. Et ça montre aussi qu'on essaye avec Laurent d'innover, d'aller de l'avant et c'était un objectif pour nous deux. Aujourd'hui je pense que les deux on est très contents et très fiers d'avoir les couleurs du club dans le local. Une soirée qui avait aussi pour but de remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent le club, comme l'entreprise Bachacou-Robin qui avait décidé d'offrir des sacs de sport à tous les licenciés pour l'occasion. Nous on a eu l'idée d'aider ce club qui pourrait monter peut-être plus haut. Et puis donc voilà, on a fait ce geste. C'était surtout aider le club, sur les sacs il n'y a pas d'autre nom. On a voulu participer comme ça. J'ai aidé aussi à participer à la réfection du local, mais tout ça je le fais de bon cœur. Les gens nous le rendent bien, donc voilà. C'est un nouvel élan pour le club, j'espère que tout le monde va en prendre conscience. On a des jeunes joueurs licenciés qui peuvent avoir un bel avenir. Donc après le président et les éducateurs, c'est à eux de faire le maximum pour que ça aille le plus loin possible. Avec une vingtaine de licenciés adultes et une école de pelote dynamique, le club Louss-Marouz tente à évoluer. Et encore plus depuis que son joueur Dan Nécole est devenu champion du monde. Il y a 4 ou 5 ans, on était à 3 ou 4 licenciés au niveau de l'école de pelote. Aujourd'hui on est à 20 enfants. Et les enfants on voit qu'ils sont vraiment motivés, assidus. Et voilà, ça fait énormément plaisir de voir autant de jeunes venir pratiquer ce sport et dans mon club, ça fait énormément plaisir. C'est vrai qu'on peut compter sur la notoriété et le magnifique parcours de Dan qui fait que ça permet de tirer les enfants, de les attirer et de les tirer vers le haut, de les faire progresser. Et on espère que bientôt certains pourront prendre sa place. Moi ça fait 5 ans que je fais partie du club. J'ai voulu faire comme mon papa et suivre, suivre. Et moi ça fait 3 ans que je fais partie du club. C'est des copains qui m'ont dit d'aller essayer. Il y a une bonne ambiance et j'ai eu copains, les entraîneurs sont bien. Le club espère que ce nouveau local saura attirer de nouveaux membres et avec eux de nouveaux trophées. On a deux tournois annuels, un tournoi place libre qui a lieu en ce moment, et un tournoi à mur à gauche qui se déroule plutôt à l'automne. Et en règle générale, pour les finales, on organise une réception. Et surtout, le premier week-end de septembre, traditionnellement maintenant, on fait ce qu'on appelle la fête de la pelote, qui regroupe les finales du tournoi place libre et également des parties professionnelles à Palacorta. Et cette année, Palette à cuir, qui vont regrouper les joueurs internationaux qui seront certainement sélectionnés pour les prochains championnats du monde à Barcelone.